Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils sur comment bien démarrer ta démarche sartorial. Donc, si tu veux commencer à bien t'habiller, t'as peut-être un seul et unique complet, peut-être même pas, t'as peut-être un ou pas de vassons, t'as peut-être vraiment pas grand-chose, ou peut-être que ça fait déjà un petit beau que t'as commencé ta démarche sartorial, que tu veux penser à bien t'habiller, et que tu veux juste plus de trucs, bien, cette vidéo-là est pour toi. Donc, je vais te dire vraiment les conseils que j'ai, les choses que moi je trouve que j'ai faits dès le départ, qui étaient bonnes, et les choses que je réalisais avec le temps que j'aurais pu faire une meilleure job dans la construction de mon garde-robe. Donc, moi quand j'ai commencé, j'ai acheté quand même plein de vêtements, pas nécessairement de super bonne qualité, j'ai acheté des choses dans les friperies, j'ai acheté des choses, t'sais, chez H&M par exemple. Donc, j'ai eu des vêtements, t'sais, de bonnes, de mauvaise qualité, un petit peu de... Et je comprends quand on commence, tout le monde va dire, il faut acheter de la qualité, il faut acheter de la qualité, mais si tu veux t'habiller chic à tous les jours, si tu veux bien t'habiller à tous les jours, t'sais, ça te prend au moins 7 chemises parce qu'il y a 7 jours de la semaine, probablement 8 parce qu'il y a une des journées là-dedans que tu vas faire ton lavage, fait que tu veux être capable d'avoir de quoi quand tu fais ton lavage, tu vas avoir un ou deux vestons, un complet au moins quand c'est quand tu commences, ou peut-être pas nécessairement complet dès le début là, mais si tu veux un bon garde-robe, tu vas avoir peut-être deux paires de souliers, tu vas avoir bien du stock. Fait que moi je te dirais, quand tu commences, c'est correct que t'essayes une couple de choses, c'est correct que t'essayes des vêtements qui sont pas nécessairement une super qualité, pour concrétiser, pour te faire une mini vraiment base, 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 avant de commencer à acheter de quoi de mieux. Sur le moyen terme, t'es mieux d'acheter des choses vraiment de qualité. La raison pourquoi je dis que c'est pas grave d'acheter des choses de mauvaise qualité, c'est que financièrement, ça va coûter moins cher si t'achètes des affaires de moins bonne qualité. Puis ça, c'est bon pour deux choses. Si t'achètes de quoi qui est de moins bonne qualité, ben tu vas pouvoir le changer plus vite. Fait que c'est cette chose-là que t'aimais à moitié, qui fait la job, ben tu vas pouvoir le changer plus vite parce qu'il est de mauvaise qualité. Et aussi, quand tu vas commencer, tu vas probablement faire des erreurs. Tu vas peut-être acheter quelque chose qui te fait pas bien pour différentes raisons. Et si t'as acheté quelque chose qui t'a pas coûté cher, puis qui est de pas bonne qualité, ben ça va pas t'avoir coûté cher, fait que c'est moins grave. Puis la qualité est pas bonne, fait qu'il va finir par ne plus être bon plus vite. Fait que tu vas le changer plus vite. Ça te permet de faire une base, 8 chemises, un goût de veston, une ou deux paires de souliers, pour commencer. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de connaître tes grandeurs. Va dans un magasin de vêtements pour hommes, une place qu'ils vont vraiment être capables de te dire ta grandeur. Et essaye des choses. Il y a différents fits qui existent. C'est pas tout du slim fit présentement, c'est ça qui est à mode. C'est pas tout tel ou tel couple. C'est pas juste slim fit. Puis classique, t'as une variété. Puis même si on veut collasser ça en plus petite variété, chaque marque va avoir son fit différent. C'est important à savoir parce que, mettons, pour un veston, un veston 42 régulier slim fit ou un 42 régulier d'une coupe classique va être vraiment différent. Quand tu vas bouger, il va avoir, tu vas te sentir plus serré dans un que dans l'autre ou plus lousse dans un que dans l'autre. C'est selon ta morphologie. Fait que c'est important de savoir vraiment pour ta morphologie. Même chose avec la grandeur de tes bras. Si t'es chanceux, tu vas arriver comme dans la moyenne. Puis si t'arrives dans la moyenne, bien t'as plein de chemises qui vont s'offrir à toi. Toutes les chemises plus décontractées, plus sport, large, médium et tout ça. Bien, tu vas être capable de porter ces chemises-là. Si t'as des bras plus longs, si t'as des bras plus courts, bien tu pourras pas nécessairement trouver des chemises comme ça qui vont marcher pour toi. Les manches vont soit être trop longues, il va falloir que les bras se couper puis rapetisser. Ou les manches vont être trop courtes puis ça va être encore plus compliqué. Tu vas être obligé de trouver des vêtements qui sont faits longs, qui sont faits pour quelqu'un de grand. Tu l'achètes de même, fait que c'est correct. T'as pas besoin de le faire altérer, mais il faut quand même que tu le trouves. Fait que c'est moins le fun à aider. Moi, c'est des choses que j'ai faites. J'ai acheté des chemises. Je me suis dit, tu sais, une chemise médium, ça me fait, fait que c'est correct. Puis j'ai réalisé que j'avais beaucoup de chemises, que les manches étaient longues. Moi, j'ai été obligé d'en faire rapetisser, je pense, j'ai encore une ou deux chemises que les manches sont encore longues. Qu'il faudrait que je fasse rapetisser. Mais ça, c'est de quoi regarder. Vraiment très bien comprendre ta grandeur. Puis pas juste la grandeur. Le fit qui va te faire. Mais clairement, quel genre de fit qui va être bon pour toi. Il faut comprendre que c'est pas tous les fit. C'est pas parce qu'une chemise slim fit va bien te faire que le veston slim fit va bien te faire. Ou vice versa. Présentement, moi, avec du slim fit, c'est un slim fit qui est vieux, donc qui est moins slim que de nos jours. Les slim fit, je commence à me sentir serré ici. Puis, il a quelques mois, mais c'était pas le cas. Dans un slim fit, je me sentais bien pour un veston. Par contre, les pantalons slim fit, je me sentais serré. Et une chemise slim fit, je me sentais serré. Présentement, j'ai pas nécessairement tout qui va avoir un même fit. Et c'est normal. On a toute une morphologie différente. Puis, on a toute un goût différent aussi. Moi, j'aime beaucoup les chemises avec un fit classique. Parce que c'est lousse. Et j'ai de l'espace pour bouger. Quand la chemise est plus lousse, ça te donne plus de mobilité. Puis avec un veston, ça paraît pas. Ça fait que c'est quelque chose à savoir aussi. C'est quel fit qui te va le mieux. Et quel que t'es le plus confortable. Parce que je dirais que, en général, le monde, ils vont fitter dans deux fits différents. Ils vont avoir peut-être slim puis extra slim. Ou classique puis moderne. Puis dans différents vêtements, ça va être différent. Fait qu'une chemise, par exemple, ça peut être slim. Ou slim puis moderne. Et dans un veston, ça peut être slim puis extra slim. Par exemple, oui, c'est important de vraiment savoir c'est quoi ses grandeurs avant de commencer à acheter des choses. Même chose avec les souliers. Comprendre que tous les souliers sont faits différents de bien acheter la bonne grandeur. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'acheter quelque chose puis ça te fait pas bien. Surtout si t'achètes quelque chose en ligne. Prochain conseil que je peux te donner, c'est de connaître la qualité et d'acheter des choses de qualité. Sur la base, si tu peux acheter de quoi de mauvaise qualité et de pas cher, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas bâtir là-dessus, tu veux tout de suite avoir des choses de qualité qui te font bien évidemment. Mais tu veux que ce soit de qualité pour que ça dure longtemps. Le plus longtemps tes vêtements vont durer, le plus ta garde-robe va se bâtir rapidement et facilement. Aussi, le moins cher que ça va te coûter à la longue. Parce que si t'achètes un veston qui coûte 100$ et qu'il ne vient pas beau en dedans de 2 ans, tu vas le jeter et tu vas être obligé de t'acheter un nouveau veston, mettons à 200$ qui va te durer à 12 ans. Versus si tu t'achètes un veston à 500$ que lui va te durer peut-être 20 ans parce que c'est une belle qualité, tu rentres dans ton argent beaucoup plus avec ça. La qualité, c'est vraiment important pour t'acheter quelque chose d'une belle qualité. Puis pour ça, il faut que t'apprennes à savoir c'est quoi la qualité. Tu prennes le temps de regarder dans la petite étiquette qui généralement est ici dans la poche du côté gauche à l'intérieur dans un veston qui est sur une chemise, je ne peux pas le montrer parce que c'est bas, mais c'est sur le côté ici, mais un petit peu plus bas généralement, côté gauche aussi. Ce qui va avoir l'étiquette pour un vêtement, des fois c'est dans le cou pour une chemise, un ou l'autre. Ça va dire la composition du tissu. Dans les pantalons, c'est quelque part autour de la taille et des fois sur la poche gauche droite, bien vraiment à l'intérieur du pantalon et non à l'intérieur de la poche qui va avoir la composition. Pour les souliers, bien généralement, ils vont s'en vanter quand c'est une belle qualité. Ça n'a pas trop de misère à trouver ça, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. D'éviter le polyester spécialement, mais de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dedans. Moi, personnellement, je dis que de l'élastane, c'est pas un bon matériel, mais ça donne du stretch. Il y a du monde qui va vraiment apprécier le petit stretch de l'élastane. Puis si c'est ton cas, bien assure-toi qu'il y ait ça dedans. Assure-toi que la qualité soit le mieux que t'es capable de te permettre. Comme ça, tu vas sauver de l'argent à la longue. Un autre conseil que je veux donner, c'est de ne pas acheter des choses parce que c'est une marque. À part si c'est vraiment ça que tu veux. Il n'y a rien de mal à vouloir acheter un polo Lacoste parce que c'est Lacoste qui a créé les polos. Comme moi, justement, j'ai acheté un polo Lacoste spécialement pour cette raison-là. Je voulais avoir un polo Lacoste parce que c'est eux autres qui ont créé le polo. Il n'y a rien de mal à faire des petites choses comme ça dedans. Ton style, c'est correct. Au final, c'est toi qui choisis ton style. Mais il faut comprendre qu'il y a des marques qui vont vendre de quoi? De mauvaise qualité, mais que parce qu'ils ont un nom reconnu, ils vont le vendre plus cher. Le meilleur exemple que je peux te donner pour ça, c'est Hugo Boss qui va te vendre des prix de fou que tu peux, à qualité égale, ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce que tu peux, à prix égal, je veux dire, ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce que tu peux avoir comme qualité ou, à qualité égale, ça n'a même pas de chance. Comment tu peux payer pas cher pour quelque chose qui est l'équivalent de cette marque-là? Il y a plein de marques qui vont faire ça. Ils vont te vendre de quoi? De mauvaise qualité, mais sous leur nom qui est reconnu. Donc, ils vont pouvoir dire que c'est ce nom-là. Et malheureusement, ce n'est pas une belle façon de dépenser ton argent. Tu es mieux d'acheter quelque chose de qualité et qui ne coûte pas nécessairement cher. Si l'argent, ce n'est pas un problème pour toi, mais quand même, c'est le fun d'avoir une marque qui te donne de quoi de qualité. Donc, fais attention. Le nom d'une marque ne veut pas dire que c'est de la qualité et souvent, le nom d'une marque va leur laisser plus de liberté à donner des choses de mauvaise qualité parce qu'on s'attend à ce que ce soit de la qualité. Un conseil que je vais te donner, c'est de trouver la palette de couleurs qui te va le mieux et que tu veux vraiment te concentrer dedans. Tu n'es pas obligé d'avoir une palette de couleurs qui est vraiment finie, qui est, mettons, trois couleurs. Tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux dans ton garde-robe, mais quand tu commences, tu veux à la limite que ce que tu as, au départ, c'est un garde-robe interchangeable, que tout ce que tu as fit avec les autres choses que tu as. En faisant ça, tu n'auras pas trop de misère à bien t'habiller parce que tout marche ensemble et c'est dommage quand tu n'as pas beaucoup de vêtements et que tu as une chose qui marche juste avec toutes les mêmes choses, ça va avoir l'air que quand tu fais cet ensemble-là que c'est tout le temps la même chose que tu fais. Donc, c'est mieux d'avoir tout qui est interchangeable quand tu as une petite garde-robe et à mesure que tu grandis, là, tu peux avoir des pièces un petit peu plus difficiles à porter avec ce que tu as de base, mais à la longue, d'avoir un plus grand garde-robe. Finalement, le dernier truc que j'ai pour toi, c'est de te faire une liste de choses que tu as besoin, donc de vraiment prendre le temps de ta cire, de décrire tous les vêtements que tu as besoin d'avoir pour avoir une garde-robe que tu considères complète. Maintenant, c'est quoi que tu as besoin? J'ai fait une couple de vidéos sur les 10 premières chemises que tu as besoin, les 10 premières cravates, les quelques premiers vestons. Tu peux aller regarder ces vidéos-là si tu veux pour t'inspirer, mais au final, c'est vraiment toi qui va créer ton propre style, donc les vêtements de base que tu as besoin, c'est toi qui va vraiment déterminer ça au final. Mais c'est important quand même que tu prennes le temps de ta cire, d'écrire ça, vêtements d'été, vêtements d'hiver, vêtements de toute saison, printemps, automne aussi, de mettre une liste des vêtements que tu as besoin. Puis, il y a plusieurs raisons pour ça, mais en faisant cette liste-là, déjà là, ça va te donner une idée du style que tu veux créer. Aussi, en ayant cette liste-là, ça va faire en sorte que quand tu vas magasiner, tu vas savoir qu'est-ce que tu veux. C'est un petit peu comme quand tu vas faire ton épicerie. Si tu n'as pas de liste, tu achètes n'importe quoi, puis tu ne sais pas trop quoi faire comme repas à la fin. Mais si tu as une liste de qu'est-ce que tu vas acheter, tu vas acheter juste les bonnes choses. Comme ça, tu vas être satisfait de qu'est-ce que tu as acheté. Tu vas être capable de faire des recettes. Donc, c'est un petit peu la même chose. En ayant une liste de vêtements que tu as besoin, tu vas pouvoir l'acheter spécifiquement ces vêtements-là. Donc, avec ta base, tu vas être capable d'acheter une couple de choses moins chères. Et après ça, tu vas avoir le reste de la liste que tu vas pouvoir prendre le temps de magasiner une chose par-ci, une chose par-là, et d'augmenter la quantité de vêtements dans ton garde-robe. L'autre côté de faire cette liste-là, ça va faire en sorte que tu ne vas pas nécessairement acheter de vêtements que tu n'as pas besoin. Il y a beaucoup de monde qui va acheter de quoi parce que c'est beau, puis ça ne fit pas dans leur garde-robe. Il y a pu mettre de l'argent sur quelque chose d'autre. C'est sûr qu'il y a un certain point où tu peux faire ça aussi si tu sais que ça va fêter dans ton garde-robe. Mais basant sur cette liste-là, ça va te permettre d'être plus ciblé dans ce que tu veux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me paraît un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.